On va parler des soulèvements de la terre, de l'intelligence artificielle et de Bad Bunny. Salut à tous, on est le vendredi 10 novembre et bienvenue dans C'est quoi l'info ? Il est sélectionné, ça fait plaisir à voir ses nouveaux prodiges du foot français, Warren Zahir Emery. A 17 ans et 8 mois, il vient d'être retenu en équipe de France par Didier Deschamps. Faut pas le mettre ça ! Alors écoutez bien, s'il joue sur le terrain contre Gibraltar le 18 novembre, ça sera le plus jeune joueur à porter le maillot de l'équipe de France depuis l'après-guerre. C'est la classe quand même ! C'est un prodige, clairement, il était jusqu'ici capitaine de l'équipe de France Espoir et ses performances avec le PSG impressionnent tous les week-ends. Mais à côté de ça, il est en terminale et il continue de suivre ses cours pour passer le bac en fin d'année. J'ai cours à 14h, je suis un peu en retard parce que j'ai regardé la liste. Ça va, ça va, on est bon. Warren Zahir Emery, j'arrive. Est-ce que vous connaissez les soulèvements de la terre ? Les soulèvements de la terre, c'est un collectif, un ensemble de personnes écologistes et radicales. Ils se définissent comme des jeunes révoltés qui ont grandi avec la catastrophe écologique en fond d'écran, des paysans, des paysannes, des habitants en lutte attachés à leur territoire. Ils sont opposés à ce qu'on appelle les méga-bassines. Alors, les méga-bassines, c'est un système de retenue d'eau pour l'agriculture. Et attention, c'est un système très très contesté par les militants écologistes, notamment lors de manifestations. Des manifs auxquels ont participé les soulèvements de la terre, comme en mars dernier à Sainte-Soline. Ce jour-là, des images violentes ont circulé, je ne sais pas si vous en souvenez, à tel point que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a exigé ce qu'on appelle la dissolution des soulèvements de la terre. La dissolution, c'est faire en sorte que le mouvement n'existe plus. On vous en parle aujourd'hui parce que le Conseil d'État a rendu son avis hier. Le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative de France qui juge les conflits entre les citoyens et l'administration. Comme c'est le cas-là entre les soulèvements de la terre et le ministère de l'Intérieur. Et bien justement, là, le Conseil d'État a jugé, et il dit non à la dissolution du mouvement. Le Conseil d'État dit que le collectif a eu des comportements violents, mais jamais contre des personnes. Du coup, la dissolution n'a pas de sens pour eux. Pour la première fois, une immense star de la musique du ouvertement qu'elle n'en peut plus des fakes fait avec sa voix. Bad Bunny, c'est l'artiste le plus streamé dans le monde depuis trois ans. Ça, c'est censé être lui qu'on entend, mais attention, c'est absolument pas sa chanson. Tout a été fait par intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, c'est un ensemble de systèmes informatiques qui visent à reproduire l'intelligence humaine. Le but est de permettre à des ordinateurs d'agir et de penser comme des humains. Cette fausse chanson a pour titre Nostalgia et est présentée comme celle de Bad Bunny. Elle a d'abord été postée par un compte qui fait beaucoup de fakes avec l'intelligence artificielle. Le problème, c'est que ce titre cartonne sur TikTok. Ça fait des millions de vues et de likes. Les gens dansent dessus, le titre est partout. Et forcément, ça ne plaît pas du tout à Bad Bunny qu'on utilise sa voix et son nom. C'est sur WhatsApp qu'il a pris la parole. Quiconque aime cette p*** qui circule sur TikTok, me le follow tout de suite. Vous ne méritez pas de faire partie de mes amis. Sur les réseaux, ces fausses chansons d'artistes se multiplient. On en voit de plus en plus à apparaître dans nos feeds. Alors dites-nous en commentaire si ce sujet vous intéresse. On en fera une spéciale, nous, dans ses coins à l'info. Leur perroquet leur a sauvé la vie. Et j'exagère même pas, il leur a vraiment sauvé la vie. Salut toi. On se voit bien en soirée. Ce que vous voyez là, c'est vraiment un perroquet. Ce n'est pas un fake, ce n'est pas fait avec intelligence artificielle. C'est un vrai perroquet. Gilles et Virginie vivent dans le Finistère avec Baby. Baby, c'est leur perroquet absolument incroyable qui parle toute la journée. Alors d'habitude, Baby se tait la nuit. Baby dort. Baby fait sa vie en silence, tranquillement. Mais dans la nuit de samedi à dimanche, Baby parle. Un feu commence à prendre de leur appartement derrière le mur de la cuisine. Et Baby dit ça. Tu es chaud. C'est chaud, c'est chaud. Gilles et Virginie se réveillent comme ils n'ont pas l'habitude que Baby parle la nuit. Ils voient un incendie près du lave-vaisselle et les pompiers sont intervenus. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. On se retrouve lundi pour un nouveau C'est quoi l'info. D'ici là, on est sur les réseaux. YouTube, Snap, TikTok. On est aussi sur franceinfo.fr et sur France Info Canal 27. Moi, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis un lundi. Fous-titrage Société Radio-Canada